Alors je voudrais commencer par une petite remise à jour. Tout à l'heure on vous a dit que, sous la coupole, on vous a dit que Napoléon était un mathématicien. Ça marche ? Non, non. Napoléon a usé de son pouvoir pour avoir un poste dans cette académie. Napoléon a un théorème, on dit le théorème de Napoléon, c'est un théorème de géométrie. Et... Ça marche pas, hein ? Allô, allô ? Allô, allô ? Ça marche ? Ça marche ? Bon. Alors, Napoléon a démontré un théorème. Puis si on gratte un peu, on se rend compte que non, c'est pas lui qui l'a démontré. Vous savez qu'il a fait une petite visite en Italie avec une armée, et il en a profité pour piquer des œuvres d'art un peu partout en Italie, mais aussi pour piquer quelques théorèmes. Alors vous l'avez là, Napoléon. Napoléon, c'est l'un des rares, on l'a dit tout à l'heure, quand on est éleux à l'académie, c'est pour toute sa vie. Mais il y a quelquefois des exceptions. Napoléon a été viré de l'académie lors de la restauration. Et puis ici, vous avez un de mes héros, monge, grand mathématicien, un type extraordinaire, qui a considéré que les mathématiques devaient être au service du peuple. Et quand c'était la Révolution française, il s'est mis à travailler pour le peuple, les mathématiques pour le peuple. Et ce que j'aime bien chez lui, c'est qu'il ne terminait jamais une de ses conférences, ou jamais un de ses cours, car c'était un grand enseignant, sans crier « Vive la République ! ». Sauf qu'après, Napoléon est arrivé, et il a charmé, il a charmé Monge. Et Monge est tombé sous le charme de Napoléon, et Napoléon l'a chargé d'aller en Italie pour aller piquer les œuvres d'art des Italiens. Donc, lors de la restauration, vous avez, c'est très drôle d'ailleurs, vous avez ici les deux qui ont les bustes les plus proches du président, ce sont les deux qui se sont fait virer par Louis XVIII. Alors, revenons à nos moutons. Vous avez vu, j'ai mis comme titre, « Un homme pourra-t-il courir un jour 100 mètres en moins de 9 secondes ? » Alors, la bonne nouvelle, c'est que d'habitude, quand je pose des questions de maths, je n'arrive pas à y répondre, mais là, c'est une question qui n'est pas de maths, et je peux y répondre, la réponse est non. Alors, mon exposé est terminé. Alors, c'est très simple. Bravo, bravo, bravo ! Oui, excellent ! Bravo, bravo ! Alors, c'est très... C'est gentil d'être venu. Alors, en fait, c'est un prétexte, ce titre, pour vous parler un tout petit peu de mathématiques, pas trop, parce que je sais bien que vous n'êtes pas tous volontaires pour être venus ici, et puis vous n'aimez pas tous forcément les maths. Alors, je me suis dit qu'à propos d'un thème de cette nature, on pourrait peut-être discuter un tout petit peu des probabilités, pourquoi les probabilités sont importantes, pourquoi les probabilités peuvent être utiles dans votre vie, et pourquoi ce sont, en quelque sorte, les mal-aimés. Les profs de maths n'aiment pas les probas. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ça. Donc, on va essayer de discuter d'un peu de ça, comment les probas peuvent nous aider à comprendre un peu mieux, un peu mieux, le monde qui nous entoure. Alors, commençons donc par 1936. Vous avez ici Jesse Owens, grand champion, qui, aux Jeux Olympiques de 1936 à Berlin, bat 4 médailles d'or. Le 100 mètres, le 200 mètres, le 4 fois 100 mètres, et la longueur. 1936, Berlin, Berlin, 1936. Il se passe des choses en 1936 à Berlin. C'est le moment où Hitler commence à prendre le pouvoir, et c'est le moment où le sport et la politique commencent à se mêler. Et je vais vous montrer, justement, la course des 100 mètres. Il court 8, hein ? 1936, et derrière, juste après, on voit arriver Hitler. Le public entier, la petite fille qui va donner un bouquet de fleurs à Hitler, en faisant le salut nazi. Regardez-moi cette foule qui fait le salut nazi. et on dit que, lorsque Hitler a vu qu'un Noir avait la médaille d'or au 100 mètres, il a quitté le stade. Écoutez sa jolie voix. Quelle horreur. Sport, politique, science et politique aussi. Vous savez, je vous l'ai montré. Il faut pas penser que les maths, ça se passe dans le ciel, comme ça. Les maths sont mêlées à la politique. Le monde et la science sont toujours en contact. Alors passons maintenant au second. Usain Bolt, 2009. 9 secondes 58. C'est extraordinaire. C'est un prodige, ce type. Alors je vais vous montrer sa course. Décollage imminent. C'est pas tout à fait pareil que Jesse Owens, hein ? 7 secondes 58. 7 secondes 58. Le premier débat à l'avant, Daniel Bailey est en tête. Et c'est le chef de l'occupe qui passe. Ça y est, le chef de l'occupe est parti. L'express, l'express, le TGV est parti. Usain Bolt, 9 secondes 58. Record du bon. Usain Bolt recule les limites du bèvre. Lissier à Berlant. Cette fois, il n'a pas levé les bras. Il a été au bout. Et cette fois, la classe encore une fois à parler. Usain Bolt sous les 9,60. Et Tyson Gay, je crois, est deuxième. Oui, oui. Avec Tyson Gay, deuxième à Safa Poel, troisième. Les trois meilleurs sont là. Tyson Gay qui a bien résisté quand même. Parce qu'il était sous pression d'entrée du Sein Bolt. Il n'y a rien à lui envier sur le départ. Il ne s'est pas tristé pour autant. Et il a résisté. Alors, en passant, vous remarquerez que c'était aussi à Berlin. Et je pense dans le même stade, d'ailleurs. Et une belle revanche, non ? Deux noirs qui gagnent le 100 mètres. Alors, voici la liste de l'évolution, en quelque sorte, des records du monde, du 100 mètres, au cours de 1912. Vous voyez, en 1912, un certain Don Lippincott courait en 10,6 secondes, et puis du côté de 31 octobre 54, par exemple, 10,2 secondes. Et puis, on est arrivé aux 10 secondes en 68, et puis 9,9 secondes en 75. Et vous voyez, les records, bien sûr, s'améliorent peu à peu, et de plus en plus lentement, bien sûr. C'est de plus en plus difficile de faire mieux que tous ceux qui étaient avant vous. Et c'est cette progression que j'aimerais discuter avec vous. Comment des records évoluent ? À quelle vitesse est-ce qu'ils évoluent ? Et est-ce qu'on peut faire une espèce de prédiction, peut-être sur l'avenir, en suivant ce qu'on sait du passé ? Est-ce qu'on peut deviner jusqu'où on ira ? Voilà la question que je voudrais débattre avec vous. Et voici la liste des records qui sont, en quelque sorte, mesurés au centième de seconde près. Vous voyez, on mesure de manière électronique les performances des sportifs depuis 1968. Et vous voyez qu'on est passé de 9,95 à 9,58 le 16 août 2009. Et vous remarquez aussi que Usain Bolt a gagné trois records consécutivement en 2008, 2008, 2009. 9,72, 9,69, 9,58. Où cela va-t-il s'arrêter ? Alors, je ne suis pas Madame Soleil, je ne vais pas répondre vraiment à ça. Mais ce que je voudrais faire, c'est que vous parler de probabilités et vous dire qu'est-ce que les mathématiciens, les statisticiens, les probabilistes, peuvent dire sur ce genre de choses. Comme l'a dit Alain Jacques, moi, ce n'est pas du tout ma spécialité, je ne suis pas du tout spécialiste en probabilités, mais j'ai pensé que c'était une bonne occasion de parler à des élèves de lycée, de leur expliquer que les maths, parfois, parlent de choses qui ne sont pas des certitudes. Regardez. Vous avez ici la liste, le graphique, en quelque sorte, du record du monde, du 100 mètres, depuis 1880 jusqu'à 2009. Vous voyez, ça diminue. Est-ce qu'on peut la prolonger ? Est-ce qu'on peut savoir jusqu'où ça va aller ? Est-ce qu'on peut extrapoler, comme on dit en science ? Est-ce qu'on peut deviner jusqu'où ça ira ? C'est ça que je voudrais discuter avec vous. Alors, avant de se faire ça, je voudrais vous parler, un tout petit peu, pas longtemps, de philosophie. La philosophie, vous l'aborderez l'année prochaine en terminale. Vous verrez, c'est une expérience assez passionnante. Mais parmi les choses qu'on apprend en philosophie, en général en terminale, il y a ce paradoxe qui a perturbé les philosophes, mais aussi les scientifiques et les mathématiciens, pendant très longtemps. C'est ce qu'on appelle le paradoxe de Zénon. Alors, l'histoire se présente comme ceci. Vous avez Achille, qui est habillé en sportif moderne aujourd'hui, mais Achille n'était pas comme ça. Et Achille fait la course avec une tortue. Alors, ceci est décrit dans un dialogue de Platon, il y a très très longtemps, 4 siècles avant Jésus-Christ. Et dans ce dialogue, Zénon essaye d'expliquer que le mouvement est impossible. Il explique un paradoxe qui empêche le mouvement. Alors, c'est le paradoxe. Achille court très vite, la tortue avance très lentement, et Achille court après la tortue, et Zénon dit, je vais vous démontrer qu'il est impossible qu'Achille rattrape la tortue. Et voici la démonstration de Zénon. Zénon dit, voilà, pour que Achille rattrape la tortue, il faut d'abord que Achille aille jusqu'à l'endroit où se trouvait la tortue au départ de la course. Ça prend peut-être une seconde. Mais pendant cette seconde, la tortue a avancé un petit peu. Peut-être un dixième de la distance initiale. Et une fois que Achille est arrivé à l'endroit où était la tortue, il faut ensuite que dans un deuxième temps, elle atteigne le point où la tortue se trouve une seconde après. Et puis elle devra faire un pas de plus, et un pas de plus, et un pas de plus, et une infinité de pas. Et par conséquent, pour que Achille puisse rattraper la tortue, il faut un nombre infini de moments, un nombre infini d'instants. Et donc c'est impossible. Vous voyez, le concept d'infini, qui est vraiment au cœur des mathématiques, est une chose qui vous est assez familière, bien que, bien que, bien que, c'est compliqué l'infini. Et lorsque vous ferez de la philosophie, vous allez réfléchir à ce que veut dire l'infini, et vous allez comprendre que c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on peut penser. Alors pour un mathématicien, c'est très facile. On dit, bien c'est simple. D'abord il fait un mètre, après il fait un dixième de mètre, après il fait un centième de mètre, après il fait un millième de mètre, c'est-à-dire qu'il fait un mètre, avec une infinité de décimales. Pour nous, ça ne nous dérange pas trop, mais quand on y pense, au travail gigantesque, intellectuel, qui a dû être fait pendant plus de 2000 ans, pour arriver à comprendre qu'est-ce que ça veut dire une infinité de décimales. Quand on y réfléchit, ça donne le vertige. Une infinité de décimales, si vous pensez à pi, racine de 2, tous ces nombres compliqués, qui ont une infinité de décimales, on ne sait pas ce que ça veut dire l'infini. Dans le cas présent, c'est facile, c'est 19e. Si vous divisez 10 par 9, vous allez être 1,1,1,1,1, etc. Vous voyez, il y a cette discussion autour de l'infini qui, aujourd'hui, il vous paraît facile, sauf erreur, on apprend ça au collège, les fractions, et comme on apprend à diviser, même à l'école primaire, mais ce que je voudrais vous dire, c'est que vous êtes les héritiers de millénaires de réflexion, de gens qui ont... Platon, par exemple. Platon est une personnalité fondamentale qui nous a... On ne s'en rend pas compte, mais c'est grâce à des gens comme ça que nous avons notre civilisation d'aujourd'hui. Mais ce n'est pas de ça que je vais parler. Aujourd'hui, on veut parler de probabilités. Alors, regardez. Les probabilités, c'est une science mal aimée. Dans cette académie, par exemple, il a fallu attendre très, très, très longtemps avant qu'on ne puisse élire un mathématicien probabiliste. Parce que les mathématiciens, et particulièrement les Français, considéraient que les probas, ouf, c'est pas vraiment des maths. Et il a fallu très longtemps avant qu'on puisse donner un vrai statut aux probabilités. La même chose se passe dans l'enseignement, dans les lycées ou dans les collèges. Pendant des années, dans ma génération, par exemple, on n'apprenait pas de probabilités parce que c'est pas des maths. Aujourd'hui, les différents programmes ont obligé les enseignants à mettre un peu de probabilités. Et c'est pas facile parce que les enseignants considèrent que c'est pas exactement ce pour quoi ils ont été formés. Ils ont raison. C'est un travail de longue haleine. Ça prend beaucoup de temps à comprendre que les probabilités, c'est une version des mathématiques assez différente du reste. Par exemple, quand vous démontrez le théorème de Pythagore, vous êtes sûr qu'il est vrai. Sûr, sûr, sûr qu'il est vrai. Vous avez une démonstration qui est pas discutable. C'est vrai. Quand on démontre un théorème en probabilité, on va dire cet événement va se produire avec une très bonne probabilité. Et c'est ça qui ne plaît pas trop aux mathématiques. C'est que c'est ni vrai ni faux. C'est très probable. Et nous devons apprendre à réfléchir avec ce concept de probabilité qui est très subtil, qui est très riche. Et je vais vous donner un exemple qui je trouve assez symptomatique de ce défaut, particulièrement en France, de l'enseignement des probabilités. Voici le titre d'un article qui est paru dans le journal Libération l'année dernière, ou il y a un an. Accident nucléaire, une certitude statistique. Et pour impressionner encore plus le lecteur, remarque en dessous que les auteurs sont physiciens nucléaires, experts en politique de l'énergie, et l'autre est ingénieur et économiste, président de Global Chance. Eh bien, le croirais-vous ? Je suis sûr que vous savez qu'une probabilité, c'est un nombre, j'ai compris, entre 0 et 1, entre 0% et 100%. 0, ça veut dire c'est impossible, 1, ça veut dire c'est sûr. Mais ça n'a pas de sens d'être plus grand que 1. On ne peut pas être plus que sûr. Eh bien, vous le croirez si vous voulez, dans Libération, ces experts en énergie nucléaire écrivent des phrases ahurissantes du genre, on serait statistiquement sûr de connaître... Où est-ce que j'ai vu ? Où est-ce que j'ai vu ça ? La probabilité est de plus de 100% d'un accident dans l'Union européenne. Vous voyez que dans un journal majeur français, on peut écrire des énormités sur les probabilités. Des énormités. Des choses qui n'ont pas de sens et qui correspondent à quoi ? Simplement au fait qu'un ingénieur en énergie nucléaire n'a pas été formé suffisamment bien dans sa jeunesse. Alors, s'il vous plaît, ne faites pas cette bêtise. Réfléchissez avant d'écrire. J'ai écrit à ces messieurs qui se sont excusés en disant que, oh, à l'école polytechnique, à l'heure de leur temps, il n'y avait pas de cours de probabilité. C'est grave. C'est grave. Alors, je voudrais juste vous faire réfléchir un peu sur la différence entre sûr et presque sûr. par exemple, dans cette salle, vous êtes, je ne sais pas, 140. C'est ce qu'on m'avait dit. Bon. Vous avez chacun un jour d'anniversaire. Il a 365 jours dans l'année. Donc, peut-être que tu es né le 1er janvier, le 2 janvier, le 3 janvier, peut-être que tous, vous avez une date de naissance différente. Peut-être. C'est possible. Vous pourriez avoir tous une date de naissance différente. Mais j'affirme que c'est très peu probable, qu'il est presque sûr qu'au moins deux personnes dans cette salle sont nées le même jour de l'année. Et quand je dis c'est presque sûr, je l'affirme avec tellement de force que je suis prêt à donner un million d'euros. Je le dis publiquement devant la caméra. Je donne un million d'euros si ce que je viens de dire est faux. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que j'ai tellement une certitude dans les probabilités que je peux affirmer que quelque chose est vrai alors que je sais bien dans ma tête qu'il y a une toute petite probabilité que c'est faux. Mais c'est tellement petit que je la néglise. C'est des choses auxquelles ont réfléchi les académiciens du passé. Laplace, par exemple, réfléchissait à quelle est la probabilité en dessous de laquelle je suis prêt à risquer ma vie ? C'est des questions intéressantes. Quand vous prenez l'avion, petite probabilité de mourir. C'est tellement rare que tout le monde prend l'avion parce qu'il n'y a pas trop d'accidents. Donc c'est une question intéressante. Quelle est la probabilité qu'on peut considérer comme négligeable ? Et après tout, le fait qu'il y a au moins deux personnes dans cette salle qui sont nées le même jour, ce n'est pas une certitude. C'est une quasi-certitude. Le théorème de Pythagore, c'est une certitude. Mais qui sait ? Peut-être qu'un rayon cosmique est tombé sur mon cerveau quand je lisais la démonstration et peut-être que ce n'est pas vrai. Ce que je vais vous expliquer, c'est qu'il me semble qu'il est important pour des citoyens que vous êtes, que nous sommes, il est important de comprendre ce que veut dire vrai, ce que veut dire probable, ce que veut dire très probable. Et c'est important pour la vie de tous les jours et c'est important pour réagir correctement face à des articles de journaux de cette qualité. Alors, continuons un peu. Au lieu de dire des choses comme ça, à un moment, il faut faire des maths. Et vous avez ici Jacob Bernoulli, l'un des plus grands mathématiciens, qui est l'un des fondateurs, on peut dire, de la théorie des probabilités, qui a écrit l'un des premiers livres de probabilités. Moi, non plus, je ne parle pas le latin, mais Ars Conjecturi, vous avez compris, l'art de conjecturer, traité sur les séries infinies. Et c'est l'un des premiers à s'être posé des questions sérieuses, mathématiques, sur les probabilités. Par exemple, il s'est posé la question suivante. En 1709, vous prenez un nombre entier, au hasard, entre 1 et 1 000, ou entre 1 et 100, comme vous voulez. qu'est-ce qu'on peut dire du plus grand ? Par exemple, supposons que je prenne 100 nombres entre 1 et 1 000, et je prends le plus grand d'entre eux, le champion, on approche, vous voyez, on approche du champion. Je prends 100 nombres entre 1 et 1 000. À votre avis, le plus grand, il va valoir combien ? Vous les demandez aux plus jeunes ? Je ne sais pas, monsieur. Je ne sais pas, monsieur. Alors, à votre avis, je prends 100 nombres entre 1 et 1 000. Bon, on va dire, si on prend 2, vous feriez quoi comme Paris ? Quelles en pensez-vous ? Combien ? Si je prends 100 nombres entre 1 et 1 000 et je prends le plus grand et je trouve 5 ? Non, ce n'est pas possible, ça va être bizarre. Vous auriez une idée un peu ? Combien ? Voilà, 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 pas mal comme idée. Alors, écoutez, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on va essayer de... On va essayer de le faire... J'ai préparé un petit truc Voilà, j'ai préparé, on va le faire. Alors, voilà, ça, c'est un programme de maths, mais ne vous inquiétez pas trop, ce n'est pas très grave. On va commencer. Je prends 100 nombres entre 1 et 1 000. D'abord, j'ai pris un nombre entre 1 et 100, pardon. Il m'a pris 68. Bon. Maintenant, j'en prends 100. Ah, voyez, regardez. Il m'a pris les nombres 32, 16, 41, 6, 78, etc. Bon. Alors maintenant, je me dis, tiens, à quoi ça ressemble ? Bon, ça fait un nuage de points un peu informe. Bon. Alors maintenant, ce que je fais, c'est que je les classe dans l'ordre. Et maintenant, je classe, ah, regardez. Vous voyez, ce petit graphe-là, il montre le champion en fonction de l'ordre. Au début, on est autour de 88 ou 89, et tout à coup, pouf, le record s'améliore. Et un peu plus tard, pouf, le record s'améliore, et on arrive à 98. Vous voyez ? Ce que je voudrais qu'on essaye de comprendre, c'est quand on prend des nombres comme ça au hasard, successivement, comment le record man augmente ? Est-ce que je vais avoir souvent des records ou bien est-ce que je vais devoir attendre longtemps à avoir un record ? C'est exactement la question qu'a étudiée Bernoulli en 1709, comment les records évoluent au cours du temps. Alors là, j'en ai pris 100, mais moi, je vais en prendre plus, je vais en prendre 10 000. Je vais les classer. Et puis, hop, regardez comme c'est bizarre. Là, c'est différent. Là, c'est bizarre. On est arrivé au record tout de suite. Le record man est arrivé tout de suite, et puis après, pendant 10 000, il ne se passe rien. Il ne se passe rien, il n'y a pas eu de record. C'est un peu comme le record du 100 mètres. Il y a des longues périodes où personne ne fait de progrès. Est-ce qu'on peut comprendre tout ça ? Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une moyenne. Je vais vous montrer une moyenne. Regardez. j'ai fait la même expérience, voici un, je prends la moyenne et je demande de dessiner. Et regardez ce qui se passe. Apparaît ce que les mathématiciens appellent une structure. Ça paraissait complètement aléatoire et tout à coup, on comprend qu'il se passe un phénomène courbe qui n'a pas l'air bien méchante, qu'on a envie de comprendre et qui est ce qu'on appelle une hyperbole. Et c'est ça qu'a fait notre ami Bernoulli il y a fort longtemps. Il a essayé de comprendre comment les records avancent peu à peu au cours du temps. et il a écrit son article en latin là-dessus. Lui, ce qui l'intéressait, c'est le record du 100 mètres, on ne courait pas le 100 mètres en 1709. Lui, ce qui s'intéressait à l'époque, c'était la durée de la vie. Il voulait savoir combien il y avait de vieilles personnes, combien de personnes vivent centenaires. Ça qui l'intéressait parce qu'il pensait à des questions de, comment on appelle ça, de retraite, de pension. Combien faut-il mettre d'argent dans la caisse pour pouvoir financer les vieux jusque les académiciens, jusque leurs âges avancés ? C'était une question intéressante et qui était assez concrète. Alors revenons un peu à nos moutons et essayons de comprendre un peu... Alors, en fait, c'est un sujet de mathématiques extrêmement actuel. Il y a des laboratoires entiers aujourd'hui qui travaillent là-dessus, en particulier à Toulouse, un laboratoire qui... une équipe qui travaille sur ces questions. C'est ce qu'on appelle la théorie des valeurs extrêmes. Et je vous donne quelques exemples de questions. Quand vous avez un fleuve qui monte et qui descend avec la Seine qui déborde et des choses comme ça, comment faut-il construire un pont pour être sûr qu'il ne sera pas inondé tous les ans ? Est-ce qu'il faut, en même temps, on ne va pas faire un pont trop haut ? Il faut réfléchir étant donné les statistiques dans le passé, étant donné les statistiques des inondations, à quelle hauteur faut-il construire un pont, par exemple, pour qu'il ne soit pas inondé plus qu'une fois par siècle ? Voilà le genre de questions extrêmes qui sont fondamentales et qui sont étudiées aujourd'hui avec beaucoup de vigueur. Mais avant de parler des extrêmes, je voudrais vous parler des moyens. Il y a très peu de gens qui courent le 100 mètres en moins de 10 secondes. Je ne sais pas, peut-être tu vois, je ne sais pas, mais sur cette planète, il y a combien de personnes qui courent en moins de 10 secondes ? 30 ? Est-ce que je me trompe ? 30 ? Pas toi ? Combien de personnes ? Il y a peut-être 30 personnes, peut-être 100 personnes qui courent en moins de 10 secondes le 100 mètres. Et sur cette planète, nous sommes 7 milliards de personnes. Donc, quand on est en train de parler des champions du 100 mètres, on est en train de parler de ce que les statisticiens appellent la queue, les extrêmes, une partie microscopique de la population. Et c'est cette partie microscopique qui nous intéresse. Et cette partie microscopique est intéressante dans le sport, mais elle est aussi intéressante quand les inondations sont des inondations. Moi, je n'en ai rien à fiche que la Seine soit à tel niveau moyen. Ce qui m'intéresse, c'est à partir de quand elle va engendrer des inondations. Mais donc, avant de discuter avec vous de valeurs extrêmes, qui est vraiment le sujet d'aujourd'hui, les champions, je voudrais vous parler des normaux, des gens moyens. Alors, j'ai mis ici deux portraits. À gauche, vous avez Goss, le grand mathématicien allemand, l'un des plus grands. J'ai pris sa photo jeune, parce qu'il a été productif extrêmement jeune et toute sa vie, c'est quelque chose d'un type absolument extraordinaire, probablement l'un des quelques plus grands mathématiciens de tous les temps. Et à droite, vous avez Laplace, avec sa belle médaille, je pense que c'est comme médaille, Laplace protégée de Napoléon, d'ailleurs, protégée de Napoléon, qui était aussi un très, très, très grand mathématicien. On l'appelait souvent le Newton français. Et ces deux-là, en compétition, d'ailleurs, ont établi l'un des plus grands théorèmes de la théorie des probabilités qui expliquent le comportement non pas des extrêmes, non pas des records qui m'intéressent aujourd'hui, mais qui expliquent le comportement des moyens. C'est la fameuse courbe en cloche. Vous voyez, là, j'ai pris une petite expérience. On fait tomber des billes sur des clous et puis les billes, boum, et puis elles tombent dans des rigoles et on regarde ce qui se passe. Ça se passe vraiment au hasard. Et il se trouve qu'après un certain temps, la disposition des billes au fond de la cuvette prend toujours la même forme, la même forme de la même courbe en cloche. C'est ce qu'on appelle la courbe en cloche de Gauss. Et comme on est en France et comme on est à l'Institut, on devrait dire la courbe en cloche de Laplace, puisque Gauss, il n'a pas fait grand-chose dans la question, c'est plutôt Laplace. Et c'est l'un des plus grands théorèmes des probabilités qui explique que cette courbe qui a une certaine équation que je ne vais pas vous écrire parce que je n'ai pas envie de vous mettre des équations trop précises et que ça ne vous intéresserait pas et ce n'est pas le but d'aujourd'hui. Cette courbe est caractéristique du hasard. Là, voilà cette courbe. C'est ce qu'on appelle la courbe en cloche. C'est une courbe qu'on voit partout en probabilité qui arrive toujours quand on ajoute beaucoup de fois des phénomènes aléatoires. C'est un bon exemple pour illustrer cette citation de l'un des plus grands probabilistes de l'histoire, Kolmogorov, un grand mathématicien russe. Voici ce qu'il dit et qui doit illustrer ce que je vous disais tout à l'heure. Les probabilités sont parfois presque aussi sûres que le sûr. Voici ce qu'il dit. La valeur scientifique de la théorie des probabilités tient en ceci. Un grand nombre de phénomènes aléatoires dans leur action collective créent un phénomène qui n'a plus rien d'aléatoire. Tous ces petits clous qui font rebondir les billes, chacun d'entre eux est un truc aléatoire. Il y en a beaucoup et la conjonction de tous ces petits clous engendre cette courbe en cloche qu'on voit partout qui est, comme on dit, universelle. C'est remarquable. C'est un théorème fondamental que la courbe en cloche est partout. Elle est universelle. Elle est le résultat d'une action d'un grand nombre de phénomènes aléatoires. Je vais vous montrer une petite chose sur la courbe en cloche que je trouve intéressante. Regardez. J'ai dessiné en bleu une courbe en cloche. C'est peut-être la distribution des records individuels du 100 m. La plupart des gens mettent... Combien vous mettez au 100 m ? 15 ? 15 secondes ? C'est ça à peu près ? Ou alors 15 ? Je ne sais pas. Ça dépend. Alors, vous voyez, on va dire que le maximum... La plupart des gens sont à 15 secondes au milieu et puis Usain Bolt est tout à droite. Et puis là, il y a ceux qui ne courent pas vite à gauche. Donc, j'ai mis en bleu la distribution des records personnels du 100 m. Et en rouge, j'ai pris la même courbe mais décalée un tout petit peu vers la droite. Un tout, tout petit peu. Peut-être que c'est la distribution d'une population légèrement différente. Je vous dirai après un exemple. Alors, les courbes sont presque pareilles. Si on regarde ce qui se passe au niveau des valeurs moyennes, c'est presque pareil. Mais regardez, moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est les champions, les élites, les meilleurs. Donc, ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passe à droite, toute à droite. Et regardez ce qui se passe à droite. Si je zoome à droite, je vois ceci. Donc, les deux courbes étaient très... très proches. Presque aucune différence. Et si je regarde au bout, dans leurs élites, dans leur queue, comme disent les statisticiens, quand je regarde au bout, la différence est devenue gigantesque. Le rouge est devenu prédominant par rapport au bleu. Et c'est quelque chose que vous devez avoir en tête. C'est un des enseignements des probabilités. Deux populations très proches ont souvent des élites très différentes. réfléchissez un peu à ça. Ajeuner un exemple qui vaut ce qu'il vaut et qui est probablement tout à fait discutable. Il ne faut pas dire les Noirs courent plus vite que les Blancs. Non. Pas vrai. Ils courent un petit peu plus vite. Et c'est pour ça que dans les élites, c'est que des Noirs qui sont les champions. ce n'est pas un phénomène raciste ou quoi que ce soit. Des populations légèrement différentes se comportent très différemment quand on les inspecte tout au bout de leurs élites ou réciproquement des plus mauvais. C'est un enseignement des probabilités que je trouve intéressant. Si on veut comparer deux populations, il faut les comparer dans leur corps mais il ne faut pas les comparer dans leurs extrémités parce que dans les extrémités, vous aurez une signification complètement différente. Alors, regardez, c'est une photo que m'a envoyée un de mes étudiants doctorants russes qui était très remonté contre Poutine et il a participé à une manifestation contre les élections législatives à Moscou et vous voyez, il y avait des panneaux comme ceci et ce panneau indique « Je suis pour la loi de Gauss ». Voici une deuxième photo de cette même manifestation. On ne peut pas tromper Gauss. Quel rapport entre Gauss et Poutine ? Il y avait un autre panneau, il était marqué « Je crois Gauss, je ne crois pas Poutine ». Alors, voici l'explication. Quand vous avez des élections, ici, j'ai pris des élections au Mexique, en Pologne, en Bulgarie, en Suède. Vous avez beaucoup de bureaux de vote. Et chaque bureau de vote enregistre un certain pourcentage de participation. Il y a des bureaux de vote où il y a peu de participation, il y a des bureaux de vote où il y a beaucoup de participation, puis il y a des bureaux de vote moyens où il y a une participation moyenne. Alors, vous avez ici les quatre courbes correspondant à ces quatre pays. Vous voyez, la première montre vraiment une belle cloche. Il y a beaucoup de bureaux de vote qui ont en moyenne une participation de, je n'arrive pas à lire, 40%. Il y en a un petit peu qui ont une participation faible. et puis il y en a un petit peu qui ont une participation haute. J'imagine que la Suède, c'est plus de participation. Donc, vous voyez, chaque pays a sa petite courbe en cloche qui illustre la structure en cloche de la participation électorale. Maintenant, je vais vous montrer la courbe pour les élections législatives de Moscou. Voici ce que ça donne. Comment vous comprenez cette courbe ? Vous voyez, cette courbe, elle monte à droite. Ouf ! Elle fait un pic comme ça. Cette courbe, elle vous montre qu'il y a une proportion importante de bureaux de vote qui ont eu 100% d'électeurs. comme c'est bizarre. Cette courbe prouve qu'il y a de la fraude électorale. Cette courbe prouve qu'un grand nombre de bureaux de vote ont prétendu avoir 100% ou 95% d'électeurs, alors que non, ils devaient en avoir beaucoup moins. Voici d'autres courbes pour les élections russes aussi. dans les années précédentes. Vous voyez, ils ont l'habitude de bourrer les urnes, comme on dit. Une preuve ! Une preuve ! Attention, ce n'est pas une preuve ! C'est une preuve au sens probabiliste. Tout semble indiquer que les urnes ont été bourrées. Voilà un exemple d'application concrète des probabilités, encore une fois, pour que les citoyens ne fassent pas rouler par les politiques ou par le journaux ou tout simplement dans la vie de tous les jours pour avoir un regard objectif sur le monde qui vous entoure. Alors, continuons à parler maintenant non plus des moyens mais des extrêmes. Est-ce que c'est ça que je veux parler ? N'oublions pas, on veut savoir si on peut courir en moins de 9 secondes. Autrement dit, on est en train de parler de toute, toute petite partie de la population, de quelques dizaines d'individus extraordinaires dans le monde. Certains, je me posais la question, moi je ne me souviens même plus de mon record personnel. C'est quoi le record d'un lycéen normal ? Au 100 mètres ? Au bac, c'est quoi ? C'est combien ? 15-16 ? Avec 15-16, on a une bonne note ? On a une bonne note avec 16 ou pas ? Non ? Non, c'est par rapport à pour voir parce que 9,58 c'est quand même extraordinaire. Bon. Bon, c'est pas grave, pas important. Alors, je voulais vous montrer qu'il y a de la recherche. Il y a de la recherche active. il y a beaucoup de mathématiciens et de statisticiens et de médecins et de spécialistes en médecine du sport. C'est un travail sur lequel personnellement je ne suis pas spécialiste, je vous l'ai dit, mais c'est un travail qui est actif encore. Je vais vous montrer quelques exemples d'articles qui montrent comment on travaille sur ce genre de questions. Regardez, ça c'est un livre qui parle de... vous parlez l'anglais, n'est-ce pas ? C'est pas la peine que je vous traduise. Alors, voici un autre article statistique des valeurs extrêmes dans les sports de l'athlétisme. Un long article, enfin, ça, tu vois, vous voyez, de la page 127 à 153, je vous ai épargné les équations, c'est plein, plein, plein d'équations. Et puis, encore un autre, peut-être. Vous avez ici un article plus récent qui explique l'évolution des records en athlétisme. Et la vraie question qui se pose pour ces gens, c'est, encore une fois, je n'en suis pas, la vraie question qui se pose, c'est, dans l'évolution des records, il y a deux phénomènes qui entrent en jeu. Le premier, c'est l'amélioration de la forme physique, de l'entraînement, de l'alimentation, toutes ces choses qui font qu'on court plus vite aujourd'hui que ce qu'on faisait il y a 100 ans. Donc ça, c'est un phénomène en quelque sorte de fond qui progresse continuellement et de manière non aléatoire, on peut dire, ça progresse tranquillement. Et il y a un deuxième phénomène qui se superpose à ce premier, qui est le phénomène aléatoire, la chance. Quand on court le 100 mètres, des fois on est en forme, des fois on n'est pas en forme. Donc il faut imaginer que le record du monde est une superposition d'un phénomène déterministe et d'un phénomène aléatoire. Et le travail de ces spécialistes, dont je vous montre quelques articles, consiste à essayer de distinguer ce qui, regardez, c'est écrit, ce qui distingue l'effet statistique des améliorations réelles. Qu'est-ce qui est plus important ? Est-ce qu'après tout, peut-être que Usain Bolt il a eu de la chance ? Si ça n'avait pas été lui, ça aurait été un autre. Ou bien est-ce que Usain Bolt bénéficie de son entraînement et de sa technique d'entraînement, de son alimentation, ou de ses chaussures, ou de la qualité du revêtement de sol ? Toutes ces choses-là sont fondamentales. Quel est le poids relatif dans ces deux phénomènes ? Quel est le phénomène important ? Et c'est ce genre de choses qu'on étudie dans ce genre d'articles. Voici un article aussi qui essaye de trouver la vitesse limite d'un homme sur 100 mètres. Et voici un article plus ancien par un mathématicien allemand qui, lui, a fui l'Allemagne nazie en 1936 pour venir s'installer dans notre doux pays français, et même dans la belle ville de Lyon. Et il a travaillé et écrit l'un des articles majeurs sur la théorie des valeurs extrêmes. Oui, on peut même lire le début. Le début, ça va. Considérons les résultats d'un nombre fini, n, d'observations, portant sur une distribution statistique illimitée. Parmi ces résultats, il y aura toujours une valeur ou plusieurs qui dépassera toutes les autres, le champion, tout en restant fini, puisque, évidemment, nous ne pouvons observer que des valeurs finies. Il s'agit de préciser cette valeur maximum et d'analyser la manière dont elle croît avec le nombre des observations. Voilà. C'est vraiment le problème qu'on a discuté depuis tout à l'heure. On veut comprendre comment ça se comportent les résultats d'un championnat au cours du temps. Mais quelques pages plus tard, il y a beaucoup d'équations. C'est pour vous montrer. Il y en a quelque chose comme 150 ou 200 pages d'équations là-dessus. Et ce monsieur démontre un théorème. Un théorème que je ne vais pas vous énoncer vraiment, mais qui est dans le même esprit que le théorème de Gauss-Laplace. Le théorème de Gauss-Laplace, je vous l'ai dit, ils ont dit comment se comporte la moyenne. Et ils ont dit que ça se comporte comme une courbe en cloche. Mais le théorème de Gauss-Laplace ne parle que de la moyenne. il ne parle pas de l'élite, il ne parle pas des champions. Le théorème de Gumbel est un théorème qui parle des élites, il parle des champions. On prend 7 milliards de personnes, on en oublie tous, sauf ceux qui courent le 100 mètres en moins de 10 secondes, et c'est eux qu'on regarde. C'est seulement eux qu'on regarde et on se pose la question quelle est leur distribution statistique à eux. Et le théorème absolument incroyable, je vais vous montrer après, c'est qu'ils trouvent une forme qui n'est pas la courbe en cloche. Vous avez ici une espèce de courbe qui est un peu déformée sur la droite. Ça s'appelle la courbe de Gumbel. Elle a une équation, je ne vous la donne pas, elle a une équation précise. Et le théorème de Gumbel, c'est que dès qu'on prend un grand nombre d'observations et qu'on regarde comment se comportent les champions au cours du temps, ils vont se distribuer suivant une courbe qui est la courbe de Gumbel et qui est explicite et qui est universelle. De la même manière que la courbe en cloche de la place est universelle, la courbe de Gumbel est également universelle. Donc c'est un théorème absolument général qui permet de comprendre les phénomènes rares par opposition aux phénomènes fréquents. Alors regardez le genre de conclusion que les articles entiers, ils font des calculs, ils font du tas de choses, je ne vous garantis pas que j'ai tout lu. Et voici, voilà, vous avez le tableau de les records absolus, ceux qu'on ne dépassera jamais. Alors ça vaut ce que ça vaut, c'est ce que disent les statisticiens. Regardez, pour le 100 mètres, c'est la première ligne, ces messieurs, les auteurs de cet article, disent que pour les hommes, c'est 9,29 secondes, on ne fera jamais mieux que 9,29 secondes, selon eux, on ne fera jamais mieux que 9,29 secondes, et pour les femmes, c'est la partie droite, les femmes ne feront jamais mieux que 10,11 secondes. Alors, on peut demander peut-être aux meilleurs experts, et le meilleur expert, c'est qui ? C'est Usain Bolt. On lui a demandé, qu'est-ce que vous en pensez ? Selon vous, quel est le record absolu ? Et Usain Bolt a répondu que, lui, il a fait 9,58, je vous rappelle, Usain Bolt a répondu qu'il pense qu'aucun homme ne descendra en dessous de 9,40, et que l'homme qui le fera, ce sera lui. Alors, il faut savoir si on préfère l'opinion de Usain Bolt ou si on préfère ce tableau mathématique. j'en sais rien, c'est pas très important en soi, c'est un peu un exercice académique pour comprendre l'usage des statistiques. Alors, vous avez les autres disciplines, le centimètre et, le 200 mètres, 400 mètres, 800 mètres, etc. Le saut en hauteur, tiens, j'ai lu tout à l'heure dans le journal que le record du monde du 100 mètres, du saut en hauteur en salle a été battu ce matin. Bon, et, pas par Usain Bolt, bon, et voilà. Donc, vous voyez, ce genre d'attitude face aux statistiques, aux probabilités, on peut en penser ce qu'on en veut, on peut dire, on verra bien, peut-être qu'ils se sont trompés, mais, ça fait avancer le débat, la discussion, on ne parle pas de certitude, personne n'a dit, c'est sûr. Les gens disent, c'est presque sûr, c'est ce que je pense que. Alors, j'ai presque terminé, je voulais, pour terminer, vous donner un autre exemple d'un article qui m'a mis en colère. Moi, je me souviens en colère. Un article dans la presse qui m'a mis en colère. C'est, pour le coup, deux scientifiques économistes, économétri, comme on dit, qui ont écrit un article dans le Washington Post, et le titre, c'était « Le diable est dans les chiffres ». Et leur but était de prouver que les élections en Iran avaient été frauduleuses. Et voici ce qu'ils ont fait comme méthode pour prouver que les élections étaient trichées. Dans ces élections législatives, il y avait, je crois, 156, si je me souviens bien, ou 156 bureaux de vote. Et les journaux ont publié les résultats des 156 bureaux de vote. Donc, chaque bureau de vote avait un certain nombre de votes pour M. X et un certain nombre de votes pour M. Y, par exemple. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont regardé le chiffre des unités pour chaque bureau de vote. Bizarre. Mais ce qui est important, c'est le chiffre de milliers. Ils ont regardé le chiffre des unités et ils se sont dit « Si les élections étaient justes, les chiffres des unités devraient être aléatoires. » Il n'y a pas de raison que celui qui vote pour M. X se termine par un 3 ou par un 7 ou par un 4. Et donc, ils ont regardé juste les chiffres des unités et ils ont vu que, selon eux, ce n'est pas aléatoire. Et ils ont mis ça en parallèle avec des études psychologiques. On va tenter le coup. Dis-moi un nombre entre 1 et 10. Raté. Il semblerait que presque tout le monde dit 7. Il semblerait que quand on demande aux gens de choisir un nombre, on ne les choisit pas de manière uniforme. Il y a certains nombres que nous préférons. Je ne sais pas pourquoi. Il semble que c'est le 7 qui est le champion. Et quand on demande aux gens, et c'est assez standard si on fait des grandes études statistiques, il y a des nombres qu'on n'aime pas. Il y a des nombres qu'on aime bien. Et allez savoir pourquoi le 7 fait partie des nombres qu'on aime bien. Eh bien, ces auteurs, ces statisticiens, ces économétristes, ont regardé les chiffres des unités des résultats des 156 bureaux de vote en Iran et ils ont constaté qu'il y avait beaucoup de 7. Qu'est-ce qu'ils en ont conclu ? Ils en ont conclu que ces chiffres avaient été inventés par un humain. C'est un humain qui a inventé les chiffres pour la presse. Et donc, ces auteurs concluent que l'élection est truquée. Alors, je vais vous montrer quand même que c'est complètement pipo. Voici ce qu'ils écrivent. Ces chiffres paraissent suspectes. Nous trouvons trop de 7 et pas assez de 5. Dans les unités, encore une fois, les unités des résultats. on espère trouver chaque chiffre dans 10% des cas, mais dans les provinces d'Iran, le chiffre 7 apparaît dans 17% des cas et on a seulement 4% pour le chiffre 5. De tels écarts à la moyenne, avec un pic à 17% et un creux à moins de 4% sont très peu probables. Moins de 4% des élections non frauduleuses produiraient de tels effets. Autrement dit, ils essayent de justifier la fraude par une... à une distribution suspecte des chiffres des unités. Mais si on fait un petit exemple, je crois que je l'ai prévu ici, je vais prendre... Où est-ce que c'est ? Iran. Hop ! Regardez, je vais prendre 153 nombres au hasard entre 1 et 10. Voilà. J'ai pris 153 nombres au hasard entre 1 et 10. Et puis, je demande d'en faire l'histogramme. Oups, il faut quand même que je ne peux pas tirer ce truc-là. Voilà, l'histogramme. Ben oui ! Ce n'est pas forcément un dixième pour chacun. Vous voyez, il y a un déséquilibre. Alors évidemment, regardez, il a le chiffre 6. Il apparaît bien moins que le chiffre 1. Et si je recommence autrement, ils recommencent la même chose. J'ai un autre histogramme avec des autres variations. 153, ce n'est pas assez grand pour pouvoir conclure. Par exemple, si on lui prend 153, j'en prends 150 000. Ou alors, on va prendre... J'en prends 100 000. Je vais mettre un point-virgule pour ne pas faire une grande... Hop ! Et maintenant, je demande de faire l'histogramme. Ah ben voilà ! S'il y avait eu 100 000, bureaux de vote, alors l'argument aurait eu un sens. Parce que sur 100 000 bureaux de vote, on peut espérer plus de constance dans les probabilités. 153, ce n'est pas suffisant. Et je trouve encore une fois qu'il est nécessaire que des citoyens comme vous, vous ayez l'esprit ouvert pour ne pas vous laisser rouler par des gens qui se prétendent experts. c'est votre travail de lire avec intelligence et de critiquer ce qu'écrivent les experts. Ce n'est pas parce que l'auteur de cet article est docteur en, je ne sais quoi, économie ou mathématiques ou peu importe, qu'il a raison. N'écoutez pas les gens au pouvoir. C'est mon message. Alors, c'est sur la caméra, je m'en fiche. Alors, j'ai fini, je voulais terminer par un exemple, un tout petit exemple historique et qui va mettre en jeu un mathématicien que j'aime bien, pour dire la vérité, mon héros scientifique, et qui a été président de cette académie il y a fort longtemps. D'abord, je vous montre un portrait, c'est qui ? C'est qui ce monsieur ? Est-ce que quelqu'un connaît ce monsieur ? Personne connaît ? Ça ne vous dit rien. C'est Dreyfus. Dreyfus est ce militaire français qui a été accusé d'espionnage avec l'Allemagne à la fin du XIXe siècle et qui a engendré une espèce de problème majeur dans la France, en particulier parce qu'il était juif et qu'on a accusé d'espionnage ce militaire essentiellement pour des raisons antisémites alors qu'il était innocent. Et la France entière a été passionnée par ce cas et voilà, j'entends le j'accuse, c'est un événement important dans notre histoire. Qui est ce monsieur ? Oui, il a marqué son nom dessus. Monsieur Bertillon. Monsieur Bertillon, il a beaucoup d'avantages bien sûr, mais monsieur Bertillon c'est l'inventeur on peut dire de la police scientifique. C'est lui qui a commencé à dire il faut prendre les photos des gens d'une manière un peu standard, de face, de profil et puis il faut mettre la largeur du nez, des oreilles, etc. Et monsieur Bertillon était en charge de l'un de ceux qui étaient en charge de l'analyse de la situation de Dreyfus et il a écrit un texte accusant Dreyfus sur la base des probabilités. Il a écrit un long texte dans lequel il a analysé les manuscrits et les lettres de Dreyfus et soi-disant par des démonstrations probabilistes il en concluait que Dreyfus était coupable. Nous savons que ce n'est pas vrai, qu'il n'est pas coupable. Alors ce qui s'est passé c'est qu'au deuxième procès de Dreyfus et bien la justice a voulu savoir quelle est l'opinion de l'Académie des sciences. et donc on a demandé l'opinion de l'Académie des sciences à l'époque. Poincaré était le président de l'Académie et il a pris ce travail très au sérieux. L'usage des probabilités dans la justice. Est-ce que un juge peut prendre une décision sur la base d'un calcul de probabilités ? Il l'a pris très au sérieux et il a invité ses copains Appel et Darbou qui était aussi académicien a étudié la question et il a écrit un rapport très long d'ailleurs très précis qui fait plus de 100 pages où il analyse les calculs de probabilités de ce monsieur Bertillon et il conclut que c'est du pipeau complet. Et je voudrais juste vous montrer pour terminer la conclusion de ce rapport qui sera aussi la conclusion de mon exposé et je voudrais que vous vous en souveniez un peu de ce message de Poincaré. Voilà notre Poincaré de l'art sérieux comme ça. Voici la conclusion de son rapport. En résumé, écrit-il, tous ces systèmes sont absolument dépourvus de toute valeur scientifique. Un, parce que l'application du calcul des probabilités à ces matières n'est pas légitime. Deux, parce que la reconstitution du bordereau est fausse. Le bordereau c'est le texte majeur par lequel on critique et on accuse et refuse. Et trois, parce que les règles du calcul des probabilités n'ont pas été correctement appliquées. En un mot, parce que les auteurs ont raisonné mal sur des documents faux. Je trouve cette conclusion remarquable. Donc c'est signé Poincaré d'Argo appelle. J'aurais juste pour terminer vous dire que les probabilités sont un outil merveilleux qu'il faut savoir manier. C'est une vraie partie des mathématiques passionnantes mais qu'il faut savoir utiliser aussi correctement sans tomber dans les défauts ce que j'ai essayé d'illustrer aujourd'hui avec les probabilités supérieures à 100% ou les accusations de Dreyfus. Petit message encore pour le monde enseignant, pour les enseignants. les probabilités c'est fantastique dans le sens que c'est une autre manière de penser. J'adore la géométrie moi je suis un géomètre c'est moi mon travail principal consiste à faire de la géométrie j'adore la géométrie ce que je veux dire ne critique pas la géométrie ce que je veux dire c'est que les probabilités c'est une autre manière de penser c'est une manière très riche très très productive et qui par ailleurs est utile au quotidien dans la société et en particulier pour les élèves que vous êtes et qui ne seront probablement pas tous mathématiciens si si j'aimerais bien que vous soyez tous mathématiciens un jour j'ai quelques doutes quand même donc merci beaucoup on a le temps pour quelques questions et une fois de plus on va essayer d'organiser le fait que vous puissiez on va essayer d'organiser le fait que vous puissiez poser des questions ensuite à distance on a juste le temps maintenant pour quelques questions avant de finir je voudrais juste vous demander quelque chose c'est que lorsque vous quitterez la salle vous le fassiez silencieusement parce que il y a des gens qui travaillent dans les étages du dessous donc ils sont très sensibles à ces problèmes de bruit ils ne sont pas très jeunes et comme on veut continuer à accueillir les élèves dans cette salle il ne faut pas qu'il y ait de problème voilà donc question alors il y a là c'est il y a une question non c'est pas facile les questions Darboux qui était un grand géomètre c'était beaucoup intéressé aux probabilités la question c'est de savoir si Darboux qui signe cet article s'est intéressé aux probabilités la réponse est non encore une fois Poincaré s'intéressait à tout et plus précisément tout à l'heure quelqu'un demandait si les académiciens étaient aussi des enseignants c'est le cas de Poincaré qui était professeur à la Sorbonne et il enseignait tous les ans un cours sur un sujet différent et visiblement c'est même pas lui qui choisissait le thème de ses cours ce qui fait que toute sa vie il a enseigné des choses nouvelles qu'il découvrait et par exemple on dispose d'un livre qui s'appelle Leçon sur les probabilités écrit par Poincaré et quand on lit les lettres personnelles de Poincaré on se rend compte qu'au début ça ne l'intéressait pas trop de faire un cours là-dessus mais il était un peu obligé et ce livre de Poincaré sur les probabilités a été très important pour la suite de son travail mathématique en particulier dans la mécanique céleste mais aussi dans la théorie des nombres et c'est intéressant de voir qu'il y a cette fusion entre tous les sujets qui est remarquable chez Poincaré Darbou est un très grand géomètre vraiment c'est mon arrière-arrière-grand-père dans le sens mathématique c'est le directeur de thèse du directeur du thèse du directeur de thèse du directeur de mon directeur de thèse Darbou est un très grand géomètre mais à ma connaissance Darbou n'a jamais étudié quoi que ce soit de probabilité et on peut même dire la même chose de Appel qui était un géomètre algébriste certainement très éloigné des probabilités aussi mais on fera remarquer que la signature n'est pas parole alphabétique Poincaré Darbou Appel à mon avis le rapport a été complètement écrit par Poincaré d'ailleurs moi qui connais bien le style de Poincaré je peux garantir que c'est lui qui l'a écrit oui alors j'ai une question c'est qu'on a vu d'un point de vue mathématique que c'était impossible de descendre en dessous de 9 secondes 29 j'ai pas dit ça mais d'affin selon certaines études mais est-ce qu'il y a des études physiques par rapport à la mécanique ou des trucs comme ça sur le corps de l'homme qui prouvaient ça ou pas la réponse est oui j'en ai vu pour préparer s'exposer j'en ai vu il y a une bibliographie énorme il y a plein de gens qui ont étudié ça même au niveau de la résistance des eaux en fonction de l'alimentation tout ça oui il y a des études qui mènent à des résultats analogues vous avez compris que là ce qui est intéressant dans ce que je vous ai expliqué aujourd'hui c'est que les prédictions pour le meilleur record qu'on puisse jamais faire finalement sont assez indépendantes de l'entraînement ou de toutes ces choses là c'est juste on regarde la courbe et on essaie de voir comment elle va continuer mais la question est tout à fait intéressante mais je ne peux pas y répondre à part que j'ai vu que ça existe plein d'articles et que je ne connais pas quand on calcule certaines probabilités des fois que ce n'est pas aléatoire il y a aussi des facteurs qui vont jouer sur le résultat est-ce qu'on peut les quantifier ces facteurs là ou pas ? donc si je comprends bien la question c'est est-ce qu'on peut quantifier une probabilité la part non aléatoire d'une probabilité c'est une question compliquée alors il faut d'abord voir que le mot probabilité a beaucoup de sens différents par exemple si je lance une pièce pile ou face et je dis la probabilité c'est 1,2 que ça soit pile quand je dis cette phrase ça veut dire que dans mon esprit je sais que si je fais très souvent l'expérience une fois sur deux en moyenne ça va tomber sur pile mais il y a des situations très différentes il y a des situations où on n'a pas l'occasion de refaire mille fois ou dix mille fois l'expérience si on a un exemple très simple quand le comité sur le climat le GIEC écrit que la probabilité que le niveau des mers augmente de je sais plus un mètre d'ici 100 ans est de 95% ils écrivent ça qu'est-ce que ça veut dire ils vont pas faire mille fois l'expérience l'événement ne va se produire qu'une seule fois et donc ça n'a aucun sens de dire je vais faire mille fois et je vais voir ce que ça donne c'est une autre version de la probabilité qui consiste à dire la probabilité c'est aussi l'évaluation de ce qu'on en pense à un moment donné avec une connaissance donnée par exemple on peut dire en caricaturant si je dis 95% de chances que le niveau des mers monte dans 100 ans ce que ça veut dire en vrai c'est que 95% des experts le pensent en leur âme et conscience 95% des experts pensent que ceci c'est un autre concept de probabilité qui est adapté à des situations non répétitives qu'on peut pas refaire plusieurs fois et ce concept de probabilité subjective est beaucoup plus difficile à manier il existe il a été analysé par beaucoup de gens par exemple Laplace dont je parlais tout à l'heure écrit une page intéressante il dit quelle est la probabilité que le soleil se lève demain matin il fait un calcul puis il arrive à un truc précis et ce calcul il est basé sur son expérience ce qu'il sait ce qui s'est passé dans le passé etc mais demain matin ça ne va arriver qu'une seule fois et donc ça veut dire que la théorie des probabilités est aussi armée pour discuter d'événements uniques et prend en compte une connaissance subjective et ça c'est beaucoup plus difficile et en particulier à moins que je disais bêtises cet aspect des probabilités subjectives n'entre en aucun cas dans vos programmes de mathématiques au lycée puisque c'est un peu plus difficile à manier une autre question un peu voisine qu'est-ce que ça veut dire qu'il y a 20% de chance pour qu'il pleuve demain voilà quand on dit il y a 20% de chance on regarde la télévision et ils mettent probabilité de pluie demain 20% ça veut dire la chose suivante ça veut dire que les ordinateurs de météo France calculent le temps qu'ils fera demain en résolvant des équations ils calculent ils calculent ils calculent ils voient s'il pleut alors ce qu'ils font c'est qu'ils recommencent le calcul avec des conditions initiales qui sont légèrement différentes tout petit peu différentes de celles qu'on constate ils refont un calcul ils voient s'il pleut et ils font 100 fois le calcul et si dans les 100 calculs on trouve 20 fois la pluie météo France dit 20% de chance qu'il pleut donc ça ne veut pas dire en soi ça ne veut rien dire c'est exactement ce que je disais on parle de probabilité subjective ça veut dire 20% des experts considèrent que ça veut dire 20% des ordinateurs disent que ça veut dire exactement comme pour le GIEC c'est à un moment donné une expertise donnée d'une communauté donnée pense que c'est pas du tout les probabilités dans le sens répétitif comme on appelle fréquentiste ça n'est pas des probabilités du genre on va attendre on va attendre 100 fois que demain arrive c'est pas possible d'accord c'est à peu près la même chose donc c'est 20% des ordinateurs enfin 20% des calculs ont mené à la pluie bon et bien nous devons rendre la salle merci beaucoup à Étienne Gis applaudissements 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 applaudissements